J'ai le grand plaisir d'introduire la dernière table ronde qui sera modérée par Anne Falchi, qui est directrice stratégie du nouveau nucléaire chez EDF. Et donc, nous avons l'honneur d'accueillir Thomas Branche, Philippe Crouzet, Grégoire Lambert, Mathieu Morin et Gabriel Aublin, que tu vas présenter. Bonne table ronde. Bon, merci d'être restée. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. On va essayer de mettre un petit peu de concret, des exemples concrets dans ce qui a été dit. Donc, on a eu ce matin, enfin toute la journée, un tour complet de ce qui a été fait, de ce qui est des projets, je dirais, réels. Là, nous, on voudrait se tourner en fait vers le futur, finalement, le titre de Hyper Family is Growing. On va aborder les choses de façon très concrète et en particulier, on a beaucoup parlé de lessons learned aujourd'hui. Et en fait, l'accent qu'on va mettre, c'est comment ces lessons learned, on les implémente dans nos futurs projets. Et l'autre point que je voudrais qu'on mette en avant, c'est ces projets, en fait, ils ont des clients. Et donc, comment en fait, au travers de la façon dont on travaille, on répond aux attentes de nos clients, à la fois sur le quoi, le produit, sur le comment, comment on travaille avec nos partenaires. Et aussi sur le combien, en fait, quelle est la valeur que ces projets représentent pour nos clients et comment on reste compétitif. Alors, pour parler de ça, donc, j'ai un magnifique panel. Donc, Gabriel Oblin, qui est le directeur du projet EPR2. Thomas Branche, qui est Senior Vice President de la Système Ingénierie. Mathieu Morin, qui est directeur des offres à EDF. Et Grégoire, je ne connais que lui en plus, Grégoire Lambert, qui est responsable, qui est directeur stratégie à Framatome. Alors, on va faire un peu comme les autres tableaux. Et pardon, et Philippe Crouzet, qui est haut représentant du gouvernement français, haut représentant du gouvernement français pour la coopération nouveau nucléaire civil franco-polonaise. Est-ce que je l'ai bien dit ? Ok. Donc, on a une table ronde un peu comme les autres. On va d'abord, chacun va un peu présenter son projet. Ensuite, j'ai quelques questions. Et ensuite, on laissera parler la salle. On a zéro slide. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur nous. Donc, je vais commencer. Je vais laisser la parole à Gabriel. On a parlé de l'EPR2. On a parlé des annonces du président. Et donc, au-delà des annonces très positives qui ont été faites, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes du programme EPR2 ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Le projet EPR2, vous l'avez compris, c'est le projet pour construire trois paires de réacteurs en France en tirant tout le retour d'expérience de nos projets précédents. Et on vient d'assister à un élément de ce retour d'expérience autour du projet Flamanville 3. L'intérêt, c'est de pouvoir tirer aussi le retour d'expérience des autres projets EPR en Chine, en Finlande, en Angleterre, qui aujourd'hui nous nourrit beaucoup en retour d'expérience. Et puis aussi le retour d'expérience du parc. On a parlé de corrosion sous contrainte. C'est un sujet de retour d'expérience qui vient du parc. Il est important qu'on le prenne en compte. Voilà. Ce retour d'expérience, il est très varié. On a un retour d'expérience qui est un retour d'expérience technique. Et donc, il va y avoir assez un nombre de modifications à prendre en compte. Parce que sur les chantiers, ça a pu poser des difficultés. Parce que c'est une demande de l'autorité de sûreté. L'autorité de sûreté a un retour d'expérience technique. Ce retour d'expérience, il est aussi industriel. Et là, nous bénéficions à plein de la formidable dynamique du plan Excel qui nous accompagne pour refondre la relation avec les entreprises, la façon de contractualiser, la façon de standardiser pour mieux intégrer le tissu industriel dans le projet. Et puis, ce retour d'expérience, il est aussi sociologique, socio-organisationnel. Il y a beaucoup à apprendre de nos projets sur les organisations, sur les façons de conduire ces énormes projets et sur la façon de les manager. Voilà donc un projet pour prendre en compte le retour d'expérience au service de la construction de ces trois paires de réacteurs. C'est un enjeu aussi d'adapter ces réacteurs à un contexte qui est celui de 2100. Et là, je ne suis plus qui disait, c'est Sophie qui disait qu'on est l'industrie du temps long. Effectivement, l'enjeu, c'est que ces réacteurs y tourneront en 2100. Et c'est à la fois un enjeu en termes de changement climatique. Il va falloir que ces réacteurs couvrent les conditions de fonctionnement à l'horizon 2100. Et là-dessus, il y a un vrai travail scientifique parce que ce n'est pas complètement prédictible. Et puis, c'est aussi des réacteurs qui vont fonctionner dans un mix électrique qui est celui de la fin de notre siècle. Et là, il faut faire des hypothèses. RTE nous éclaire, mais il faut s'intégrer dans un mix électrique où il y a plus d'énergie renouvelable. Et donc, les réacteurs devront s'accommoder à ce fonctionnement-là. Voilà, ces réacteurs, on vise de les construire en Normandie d'abord. Donc, sur le site de Panlis, puis ensuite à Gravelines, près de Dunkerque. Et enfin, sur un site qu'il faudra choisir d'ici quelques mois entre Bugé et Tricastin en Auvergne-en-Alpes. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur le projet ? Xavier l'a un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a terminé une première phase qui était finalement de répondre à la commandite du président de la République en 2018, qui avait été reprise ensuite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, puisqu'on nous avait demandé de développer, de faire une proposition de construction de réacteurs. Cette commandite, on y a répondu, puisque EDF et la filière a remis en mai 2021 sa proposition pour construire trois paires de réacteurs. C'est bien sûr un sujet technique, mais c'est aussi un sujet financier, risque, planning, etc. Cette proposition, elle est fondée sur un développement de l'EPR2 et donc sur un basic design des études de conception générale qui s'est accompagnée d'une phase de convergence avec l'autorité de sûreté. Puisque dans cette période là, l'autorité de sûreté a instruit toutes les modifications que nous proposions d'apporter à l'EPR. Elle nous a aussi demandé de prendre en compte son retour d'expérience et en particulier sur un sujet comme celui des tuyauteries du circuit secondaire principal, objet du film précédent. L'autorité de sûreté nucléaire, et c'est légitime, avait du retour d'expérience et attendait qu'on le prenne en compte. Donc, cette période là, elle a été mise à profit pour converger l'ensemble du dossier avec l'autorité de sûreté nucléaire. Ce qui a été fait, puisque à travers son dernier courrier en 2021, elle est venue clore le dernier point ouvert de cette instruction qui, bien entendu, portait sur ce sujet des tuyauteries. Aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle phase. On est rentré dans une nouvelle phase. Bien sûr, on va continuer de l'ingénierie. On va continuer de l'ingénierie. On rentre dans ce qu'on appelle les études détaillées. On a aussi un certain nombre de défis opérationnels autour de l'ingénierie à relever, autour de la transformation digitale. Nous sommes en train de déployer ce qu'on appelle un PLM, les outils d'assosystèmes en support à notre ingénierie et pour accompagner tout le programme dans toute sa durée. Donc, on a dans le monde de l'ingénierie ce premier défi à relever. Et puis, on a un deuxième défi qui est lui un défi de court terme, qui est qu'on est en train de réorganiser l'ingénierie sur le projet EPR2, en particulier en localisant à Lyon une très grosse partie de l'ingénierie sur l'îlot nucléaire. Et là, c'est un enjeu ponctuel de compétences, mais c'est aussi un enjeu de sourcing, puisque c'est une façon d'aller chercher et de mobiliser de très nombreuses compétences dans le bassin lyonnais. Deuxième grande priorité du moment, et c'est là dessus que se porte l'accélération en ce moment, c'est la passation des contrats et le début des fabrications. Et donc, nous sommes en ce moment en pleine phase de contractualisation. J'ai entendu Xavier qui a dit que c'était 80% des contrats fin 2023. Donc, j'ai ma feuille de route. Il y a un vrai challenge de contractualisation. On a un enjeu autour de ça, qui est de permettre et de donner la visibilité aux entreprises de la filière pour investir dans l'outil industriel et pour recruter. Et comme ce défi sera le défi central, il est essentiel que nous donnions cette visibilité au plus tôt. Mais il s'agit aussi de commencer un certain nombre de fabrications, en particulier chez Framatome, mais pas uniquement. Framatome a commencé la fabrication des grosses pièces forgées de la chaudière. Certaines entreprises de la filière aussi ont commencé les études et les pièces dites de qualification technique qui permettent d'être prêts le moment venu. Troisième grand défi, c'est qu'il va falloir être prêt à ouvrir les chantiers et ouvrir le premier site en 2023. Là dessus, c'est un sujet organisationnel. Il faut se préparer, il faut avoir les compétences, il faut avoir créé les organisations qui vont faire ça. C'est surtout un sujet de préparation de l'accompagnement du territoire pour être prêt à ouvrir ces sites. Et donc, il y a un travail très important avec les élus, les acteurs économiques, les administrations des territoires concernés pour être au rendez-vous de l'ouverture des premiers chantiers. En Normandie, bien sûr, il y a un gros plan d'action territoriale mené par tout le territoire pour être prêt sur des sujets d'ancrage économique, de compétences, de sécuritaires, etc. Mais c'est vrai aussi déjà, notamment à Graveline. Derrière ça se cache tout le sujet des autorisations. C'est ce qui aujourd'hui fait notre chemin critique. Ce qui aujourd'hui tient la date d'ouverture de site, c'est bien d'avoir toutes les autorisations pour le faire. Ce qu'on appelle le permitting. Et en premier lieu, Xavier l'a mentionné, le sujet du débat public qui va s'ouvrir juste après l'été et qui, pour la semaine, est un vrai défi. Et donc, il y a un vrai défi pour l'ensemble des adhérents à la semaine pour soutenir ce débat public, pour y donner du sens. Et pour faire en sorte que les Français comprennent que ce programme, ce n'est pas juste construire des réacteurs nucléaires à Panly, mais c'est toute une aventure d'une industrie qui, elle, est présente partout en France. La caractéristique de la filière nucléaire, c'est qu'elle est présente partout, dans tous les territoires. Et c'est important que les gens mesurent ce que ça représente d'élan pour les entreprises dans les différentes régions françaises. Merci, Gabriel. Alors après, on l'a fait le duquer ce matin, on vient de faire la France. On va partir un petit peu plus loin et je souhaiterais que Mathieu nous parle un peu du coup du projet Inde, qui est un des autres, on va dire, prospects matures. Je fais un test micro, ça marche. Merci, Anne. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, je peux vous faire un point d'actualité sur le projet Inde que vous aviez évoqué un peu plus tôt. Alors, pour vous rappeler ce que c'est que ce projet Inde dont on vous parle, c'est le projet de construire 6 EPR en Inde sur un site qui s'appelle Jaitapur, dans une région qui s'appelle le Maharashtra. Alors, tout ça est à échelle indienne. Donc, un site de 6 EPR, ce serait le plus gros site nucléaire du monde. Donc, ça vous donne un peu l'importance, évidemment, du projet pour le client NPCIL. Et par ailleurs, la région de Maharashtra, c'est une petite région de 110 millions d'habitants à peu près. Et ce site alimenterait de l'ordre de la moitié de la consommation électrique de la région. Alors, ça peut vous sembler bizarre comme ratio. 6 EPR, la moitié de 110 millions, etc. Il faut avoir en tête qu'en fait, l'Inde consomme à peu près 5 fois moins d'électricité par habitant que la Chine. Donc, évidemment, on n'est pas sur les mêmes rapports. Et donc, l'impact de notre projet va être énorme en Inde. Alors, en termes d'avancement de notre projet, fait marquant récent, l'année dernière, on a remis une offre, une offre engageante au client NPCIL pour ces 6 EPR. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une offre de 6 EPR ? Encore une fois, un ordre de grandeur, c'est environ 8000 pages. 8000 pages du document. Donc, vous pouvez imaginer l'effort que ça représente de le produire, de produire une telle offre, de la lire. Donc, notre client indien a passé quelques semaines intenses à parcourir cette offre, évidemment. Et si vous avez un peu en tête l'année 2021, qu'on a tous un petit peu oublié volontairement, on était en plein Covid, en pleine situation sanitaire très compliquée chez nous, mais notamment chez eux. Donc, évidemment, discuter d'une telle offre à distance, on l'a fait. On s'envoyait beaucoup de courriers typiquement. Mais il est clair que c'est à partir du moment où on a pu revoyager en Inde que la négociation en présentiel s'est vraiment énormément accélérée. Donc là, on parle d'une période qui était vers novembre 2021. Donc, depuis novembre 2021, on a une présence quasiment continue, quasiment continue en Inde, des équipes d'EDF, d'Advance, etc. Donc, ils sont là-bas pour négocier, pour discuter avec NPCIL, répondre à toutes leurs questions de clarification. Xavier l'a laissé entendre. Ils ont beaucoup de questions. Vous savez qu'en Inde, ils sont très, très curieux de comprendre tous les détails techniques, tous les détails, évidemment, contractuels également. Et là, on est vraiment à un moment très important de notre relation et de ce projet. C'est-à-dire qu'on est en train de toucher du doigt la convergence, notamment technique, mais également contractuelle sur ce projet. Xavier a évoqué une cible de fin juillet. Et effectivement, c'est la cible qu'on a, fin juillet, d'arrêter la discussion avec NPCIL sur les aspects techniques et de repartir au travail pour remettre dans une offre les conclusions de la convergence avec le client. Donc, offre qu'on va remettre avant la fin de l'année. Il ne restera plus qu'un petit détail à discuter. Xavier l'a également évoqué. C'est l'aspect prix, pour dire simplement. Et donc, notre scénario, c'est tout cela aura été complètement discuté, conclu à la fin de l'année. On sera prêt, début de l'année prochaine, à signer un premier accord qu'on appelle le GFA, General Framework Agreement. Également, signer les premiers contrats d'exécution. Donc, ce sera le vrai début du projet, le vrai début de la belle aventure qu'on vise tous depuis des années. Donc, évidemment, on est extrêmement excité par ce qui est en train de se produire, ce projet est à l'état pour. Il faut aussi comprendre qu'on est extrêmement encadré, poussé et encouragé par nos États respectifs, côté indien, côté français. Si vous avez regardé un petit peu l'actualité, en mai, il y a eu une visite du Premier ministre Modi, qui, avec Emmanuel Macron, ont fortement discuté de ce sujet et partagé la volonté de le conclure en 2022. Donc, voilà en très gros où on en est, ce qu'il nous reste à faire. Mais on est près du but. Merci Mathieu. Alors, on a vu nos prospects, on a fait le tour des prospects, je dirais, les plus matures. On a d'autres projets dans les cartons et donc en particulier en Europe, avec un regain d'intérêt du nucléaire en Europe et en particulier de l'EPR. Philippe, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des projets tchèques et polonais ? Où en sont les deux programmes respectifs ? Et alors, en particulier, qu'est-ce qu'ils ont en commun et quelles sont les grandes différences d'approche et comment ça se matérialise pour nous ? Alors, je précise, merci. Je précise d'abord que ma mission est effectivement une mission gouvernementale, puisque mon rôle est d'appuyer EDF dans ses démarches auprès de ces deux prospects qui sont les plus actifs en Europe aujourd'hui, donc la Pologne et la République tchèque. Alors, en apparence, ce sont deux enjeux assez différents, puisque ce qui est officiellement en cause, c'est dans le cas de la République tchèque, un réacteur d'une puissance maximale de 1200 MW sur l'un des deux sites nucléaires tchèques, alors que dans le cas de la Pologne, il s'agit d'un programme ambitieux qui pourrait aller jusqu'à 9 gigas. Mais en réalité, l'importance de ces deux prospects est très comparable pour nous pour deux raisons. La première, c'est qu'en réalité, derrière le réacteur qui est aujourd'hui mis en compétition par les tchèques, il y en a trois autres, puisque c'est l'ensemble du renouvellement de leur parc, qui est un parc ancien d'origine russe, qui est en jeu. Donc, en réalité, on parle plutôt de quelque chose comme 6 gigas dans le cas de la République tchèque, donc quelque chose de tout à fait significatif et en gros de comparable au moins aux premières phases du programme polonais. Mais le deuxième facteur commun, en réalité, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas simplement de vendre des réacteurs, c'est de créer, dans le cas de la Pologne, ou renouveler complètement l'écosystème nucléaire. Encore une fois, le système tchèque existe et je dirais dans un instant que c'est déjà un acquis, c'est important, mais il est complètement à changer, puisque pour des raisons politiques et qui étaient d'ailleurs antérieures à la guerre en Ukraine, la République tchèque a décidé de ne plus s'approvisionner auprès de la Russie, donc de couper les liens historiques avec Rosatom, qui est pourtant à l'origine de l'ensemble du parc tchèque aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, il s'agit vraiment de tout refaire sur la base, bien sûr, d'un existant. Dans le cas de la Pologne, on part absolument de zéro. Dans un cas comme dans l'autre, l'enjeu, c'est vraiment que l'écosystème de cette région d'Europe, qui est quand même très, très importante pour nous, choisisse, je dirais, la solution technique française, technologique française, bien sûr, mais aussi tout ce qui va avec et en particulier tout l'appareil et les principes régulatoires. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça, c'est la première impression. Derrière, il y a quand même plus de différences que de similarités entre les deux programmes. La différence essentielle, et on va la retrouver dans tous les différents aspects que je vais très rapidement développer, c'est que d'un côté, il y a une culture nucléaire et de l'autre, il n'y a pas. Et ça fait quand même une énorme différence. Les Tchèques prennent le projet de façon extrêmement professionnelle. Il y a un appel d'offres, comme l'a dit Xavier, qui est lancé dans des règles de grande transparence et avec un traitement tout à fait équitable des trois candidats qui ont été retenus, c'est-à-dire les Américains, les Coréens et EDF. Dans le cas de la Pologne, la démarche est beaucoup plus politique. Elle est même très, très essentiellement politique et le processus est très opaque. Les Polonais ont signé à la fin de l'année 2020 un accord intergouvernemental avec les États-Unis et depuis, l'ensemble du processus est dominé par l'existence de cet accord. Il n'y a pas vraiment de mise en concurrence. Nous faisons les meilleurs efforts. C'est une partie de ma mission pour essayer d'ouvrir une vraie mise en concurrence. Mais c'est extrêmement difficile. Sur cette base-là, une différence assez significative et qui va avec cette absence de culture nucléaire du côté polonais, c'est que les deux pays valorisent de façon très, très différente la contribution de la France. Admettons qu'il n'y ait pas réellement de questionnement technologique, j'y reviendrai, mais nous nous apportons, nous proposons en tout cas une coopération dans le cadre européen. Développer un programme nucléaire aujourd'hui en Europe, ce n'est pas simple, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui ont pris position contre le nucléaire et qui n'hésitent pas à faire des contentieux, comme on le constate déjà sur plusieurs projets en cours, en particulier le projet hongrois. Donc, nous nous indiquons à nos interlocuteurs, aussi bien tchèques que polonais, que le fait que la France soit un pays européen qui a déjà eu à discuter à propos d'Inkley Point avec la Commission européenne et qu'elle est prête à se mobiliser, d'ailleurs elle l'a montré politiquement sur un certain nombre de sujets récemment, ça a de la valeur, c'est quelque chose qui doit être valorisé. Ce point-là est admis par les tchèques, il ne l'est pas par les polonais. Donc c'est une illustration d'une difficulté que nous avons lorsqu'on, et c'est important pour l'avenir d'ailleurs, ça fait une grande différence de travailler avec un pays qui est déjà nucléaire, qui a une culture nucléaire et un pays qui ne l'est pas comme la Pologne. Il y en aura sûrement d'autres, et je crois que, puisqu'on a beaucoup parlé de retour d'expérience aujourd'hui, le retour d'expérience de la Pologne sera quand même utile pour d'autres cas de ce type. Donc, la différence principale, la culture n'est pas la même, on ne valorise pas de la même façon les enjeux européens. La supply chain aussi est une différence, et je m'arrêterai là. Il y a une supply chain nucléaire en République tchèque, il y en a beaucoup moins en Pologne, même si un certain nombre de reprises polonaises travaillent sur le chantier d'Inkley Point C, et j'imagine qu'ils travailleront aussi à ça as well, puisque j'ai entendu le principe de réplication ce matin. Mais je dirais que pour nous, la différence principale, elle n'est pas là, parce qu'on fera de toute façon, enfin EDF s'est en tout cas engagé à faire le même effort de localisation dans les deux pays, ce sera probablement un peu plus difficile en Pologne qu'en République tchèque. Encore une fois, la vraie différence, c'est l'absence de culture nucléaire dans l'un des deux pays. Alors, à part ça, il y a beaucoup de points communs. Les concurrents sont les mêmes dans les deux cas, les Américains et les Coréens. Et puis, le calendrier est tout à fait similaire. Il est d'ailleurs également parallèle au programme français EPR2, ce qui en soi est un atout. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, il y a des challenges qui sont quand même communs. Je dirais que globalement, si je dois résumer en un mot, mais l'intensité n'est pas du tout la même dans les deux pays, bien sûr, c'est d'établir la crédibilité de l'offre française. Je le dis parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 18 mois, il y avait un problème de crédibilité politique de l'engagement nucléaire de la France. C'est même ça qui est à l'origine de ma mission. La prise d'opposition du président de la République en faveur du problème nucléaire est venue de façon beaucoup plus récente et de façon complètement claire, comme l'a rappelé Xavier il y a quelques instants, en février de cette année. Donc, c'est tout de même très, très récent. Et dans la période antérieure, il y avait un certain flou, pour dire le moins, et en plus, une organisation gouvernementale qui n'aidait pas tellement à la clarification de ce flou. Depuis, heureusement, ce point-là est réglé, donc je n'y reviens pas, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Nos concurrents n'hésitent pas à exploiter la moindre hésitation ou le moindre sentiment qui peut traduire un recul, un retrait, une hésitation par rapport à l'engagement nucléaire. Après, il y a des aspects techniques. Je ne reviens pas sur les difficultés des programmes, c'est connu, partagé. Dans le cas de la République tchèque, il y a un sujet particulier que Xavier a évoqué, il a développé, je ne vais pas le refaire. C'est le fait que la France est sollicitée pour un produit qui n'est pas encore dans son catalogue, puisque le premier site de Ducovani qu'ont choisi les tchèques, malheureusement, est un site qui a des limitations en termes de capacité d'eau et donc qui ne peut pas accueillir un réacteur de forte puissance. Il nous faut donc promouvoir l'EPR 1200, ce qui n'est pas complètement simple, puisque, évidemment, l'autorité de sûreté locale n'a pas envie, et même affirme clairement qu'elle ne veut pas être la première à autoriser « first of a kind », comme ils disent. Le dernier mot que je ne peux pas éviter non plus, c'est de dire que la crédibilité de l'offre française, elle doit aussi se jouer sur le sujet financier. Alors, le financement, la capacité financière d'EDF, il faut être quand même assez clair. C'est un argument qui est utilisé par nos concurrents. Alors, il n'est pas très sensible en République tchèque parce que les tchèques, d'une façon parfaitement raisonnable, à mon sens, ne font pas appel à de l'équité étrangère, mais les Polonais font aujourd'hui appel à l'équité étrangère. Et donc, la capacité à faire face à cette demande est un sujet pour nous, comme d'ailleurs, je pense, pour nos concurrents américains. Voilà, donc, pas mal de différences entre les deux pays. Si je dois résumer les challenges spécifiques, c'est clairement l'EPR 1200 dans le cas des tchèques. Dans le cas de la Pologne, c'est le biais en faveur des Américains. Et l'indifférence quand même assez forte à ce jour vis-à-vis des enjeux politiques européens. Merci. Donc, on a eu un beau panorama sur les prospects les plus matures pour l'EPR. Je voudrais maintenant donner la parole à deux partenaires industriels stratégiques dans cette aventure à l'export. Donc, on va commencer par Thomas sur Assystème. Donc, quelle est votre approche, vous, sur les marchés export en support de l'offre EPR ? Merci. Bonjour à tous. On a, en fait, deux grands types de positionnement sur les marchés à l'export. Et on a beaucoup parlé de retour d'expérience. Je vais commencer par celui qui est peut-être le moins connu, qui est issu du retour d'expérience, notamment de l'échec français à Abu Dhabi, à l'époque. À l'époque où un REX a été conduit par les autorités françaises, il y avait tout un tas d'éléments qui ont été identifiés. Il y en avait un qui n'était pas le plus important, mais qui n'avait pas d'ingénierie française, qui se projetait à l'export et qui pouvait travailler pour les autorités du pays newcomer. Et donc, pour le même client que celui auquel EDF souhaitait offrir un des réacteurs. Et dans un certain nombre de cas, ça peut avoir un intérêt. Et Assystème a saisi cette balle au bon il y a maintenant une bonne dizaine d'années, même un peu plus. Et donc, on a un premier positionnement qui est un positionnement d'accompagnement des autorités publiques. Je prends exprès cette terminologie vague parce que dans certains cas, il n'y a pas encore de programme nucléaire. Donc, si on parle d'un pays dont on n'a pas encore parlé, l'Arabie Saoudite, l'autorité publique, c'est la CAQR qui n'est pas encore un électricien, qui ne le deviendra probablement pas puisqu'ils sont en train de créer une entité qui deviendrait l'électricien. En République Tchèque, c'est Tchèze, pour le coup, l'électricien. Et donc, en Arabie Saoudite, on travaille pour CAQR. En République Tchèque, on a un contrat cadre d'honneur engineering pour Tchèze. Et dans ces cas-là, l'intérêt du positionnement d'Assystème, qui est un positionnement indépendant de l'offre française, dans ce cas-là, on n'est pas derrière EDF, on est à côté, mais indépendant. Mais en revanche, on contribue à insuffler des compétences, à témoigner du fait que les Français savent faire. On a également des pratiques qui sont favorables, puisque nos pratiques sont d'abord héritées de toutes les heures emmagasinées depuis ces 50 dernières années au service d'EDF. Donc forcément, dans les méthodologies qu'on développe, elles ne vont pas être contraires aux intérêts d'EDF. Et de même, s'il y a des sujets techniques qui sont levés, il y en a peut-être certains qu'on est plus à même d'identifier et auxquels on peut apporter des réponses quand ce sont des sujets auxquels on sait répondre. Donc ça, c'est notre premier positionnement, premier type de positionnement. Et notre deuxième type de positionnement, c'est celui, je pense, qui est le plus naturel a priori, c'est celui qui est en support d'EDF. Bien entendu, on a la chance de travailler intensément avec Mathieu sur le projet de Jaïtapour. On a passé une longue soirée ensemble, mais productive et sympathique, il y a deux semaines, dans les locaux de la tour EDF à la Défense. Et donc, sur cette offre de Jaïtapour, finalement, ce qu'on amène, d'une part, on va amener nos compétences d'ingénierie, le fait qu'on est un partenaire d'EDF de longue date, mais aussi le fait qu'on ait un élément, je pense, mais je laisserai Mathieu confirmer ou infirmé, de la stratégie de localisation et de performance du projet. Et donc, typiquement, sur le projet Jaïtapour, EDF nous a orientés sur la partie BOP de l'offre Jaïtapour et nous a suggéré de nous rapprocher de Reliance, avec qui EDF souhaitait travailler. Mais je pense que la valeur ajoutée que nous amenons, c'est le fait, justement, de faire le lien et d'être l'ingénierie nucléaire sur ce scope-là et donc de contribuer à sécuriser et dérisquer ce scope-là et donc à être une des briques, pas la seule, loin de là, mais une des briques de l'offre que Mathieu, Xavier, Vakis remettront dans quelques semaines, finalement. On est en question de semaine maintenant, puisque ce sera pas longtemps après l'été. Donc, ce sont ça, les positionnements d'un système et avec, dans les deux cas, une forte stratégie de localisation. C'est-à-dire que nous, on exécute localement, dans les pays que j'ai cités, enfin, tous les pays pour lesquels on travaille, que ce soit pour le client du pays ou que ce soit pour EDF. De toute façon, on exécute une partie localement, si ce n'est la totalité, et on s'inscrit pleinement, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, dans le mouvement engagé par Xavier, de travailler autour d'une supply chain européenne. Et donc, à notre échelle, on travaille à la constitution d'une supply chain d'ingénierie, puisque nous sommes une société d'ingénierie. Merci, Thomas. Donc, et last but not least, Grégoire, pour vous, finalement, à la fois sur les chantiers français et à l'export, c'est quoi le principal défi pour réussir tous ces beaux projets-là qu'on a vus ? Merci, Anne. Et bonjour à toutes et à tous, et merci à la semaine pour l'invitation. Alors, évidemment, je vais revenir sur la préparation. Je pense que nous, on est plutôt dans la phase préparation industrielle que Gabriel Oblin a présenté. Et on va revenir aussi, évidemment, sur les propos qui ont été venus. Je pense que l'importance aujourd'hui, mais pour l'ensemble de la frilière, et c'est là où on a entendu, c'est sur l'exécution des projets. Et on parle, et je vous en avais parlé toute la journée, sur les projets en cours, d'abord. Et je pense que la préparation et la réussite des projets en cours, ils sont assez évidemment liés. Alors, pour Framatome, évidemment, après la sûreté nucléaire, la réussite, donc la performance de l'exécution et la qualité sont clairement ancrées comme deux axes stratégiques principaux de Framatome. Et alors, ça s'articule autour de quatre volets. Je pense qu'on va revenir sur le premier volet. La compétence, on en a beaucoup parlé. Je crois que c'est un sujet pour tout le monde. Les recrutements. Alors, les recrutements, le problème, c'est que ça va être fini. Le vivier, il va être fini. Donc, il y a des grands enjeux. Il y a beaucoup de choses et des actions qui ont été lancées là-dessus. Et donc, nous, on est évidemment sur un accroissement de nos recrutements entre 1000 et 1500 personnes par an. Mais il y a évidemment tout ce travail autour de la formation. Je pense que la formation est clé. Là aussi, il y a un travail commun à faire. Alors, chez Framatome, on a entendu des centres d'excellence de soudage chez Westinghouse. On a aussi lancé depuis deux ans quatre centres d'excellence. Soudage, fabrication, simulation numérique. On le voit aussi avec l'importance de la simulation numérique. Et puis, la robotique. Et on l'a vu aussi avec l'importance au niveau de la réparation chez Westinghouse. Ces centres d'excellence ont des objectifs importants qui sont la montée en compétences. Quand on parle de compétences, on parle d'expertise, ce qui est important. Donc, ils ont la roadmap en responsabilité, mais aussi, ils ont la formation et la formation interne. Donc, on crée des écoles internes et avec l'objectif aussi au maximum de les ouvrir à l'extérieur. On ajoute à ça d'autres écoles, du design du combustible. Une école récemment qui se crée autour de l'INC, suite à HPC, les difficultés qu'on peut avoir sur HPC. Et aussi, une école du design pour former nos architectes systèmes. Puisqu'on passe aussi sur une architecture plus système au niveau de l'EPR2. Et ce qui est important, et c'est nouveau. Et puis, il n'y a pas d'école qui forme des architectes des systèmes nucléaires. Donc, ça, c'est important. Donc, la compétence. Deuxièmement, la performance et l'exécution des projets. Donc, la qualité. On rentre évidemment aussi dans le plan Excel et avec un volet Excel in quality. Bien faire du premier coup. Deuxième point sur ce volet, c'est la standardisation liée à l'EPR2. Il y a un vrai objectif. On revient aussi sur la partie REX. C'est comment profiter au maximum de cet effet de série. Évidemment, c'est clé aujourd'hui. On a vu qu'on était toujours sur des premières tranches. Et c'est compliqué, puisque les difficultés sont toujours nouvelles. L'effet de série, on le voit sur les duplications HPC, Taishan, sur la deuxième tranche, évidemment. Et il faut qu'on bénéficie de ça. Donc, il y a tout un programme de standardisation de nos composants. Alors, ça ne veut pas dire des composants uniques, mais ça veut dire des composants standards. On part de ces standards vers des composants un peu plus modulaires. Ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite en termes d'ingénierie, de fabrication, d'installation. Et puis, de mise en service. Et ça, sur tous les composants primaires et la chaudière, évidemment. Troisième point, la modernisation de nos usines. Clairement, on a un vrai challenge. On en a parlé. Mais nos usines, on a appris. Et puis, pour retrouver la performance qu'on pouvait avoir dans les années précédentes, on sait qu'on doit investir et apporter de l'automatisation, changer le fonctionnement de nos usines, pour pouvoir passer, justement, avec une meilleure qualité, l'ensemble de ces fabrications qui vont arriver, qui ont déjà commencé. On parlait avec l'espoir d'avoir SizeWell assez rapidement pour pouvoir enchaîner. Et puis ensuite, et c'est important, la supply chain. Quand on parle de supply chain, deux sujets, la performance et la souveraineté. Donc, c'est deux axes sur lesquels on travaille. Pourquoi ? La performance, on en a parlé, je ne vais pas y revenir. Mais le but, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble de nos fournisseurs et de les fidéliser, comme on peut le faire au niveau d'EDF. Mais nous, un cran en dessous. Et la souveraineté, on le voit aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir une supply chain robuste, pérenne. Et donc, souvent, c'est la plus proche de nous. Donc, ça, on le fait. Et en particulier, on peut être amené, et c'est ce qu'on a réalisé l'année dernière, à intégrer des fabrications telles que les tubes GV de Cheval Inox, Rolls-Royce et le Control Command. Et puis là, plus récemment, une partie des Finor pour consolider les expériences soudages. Donc, voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est retour au basique. Je pense que c'est important de revenir sur l'exécution des projets et compétences. Et c'est à partir de là qu'on pourra envisager l'avenir. Merci. Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, Grégoire, c'est vrai que quand on va à l'export et qu'on parle de l'offre PR, on a en tête et nos clients ont en tête la performance des projets en termes de respect de planning et de délai. Donc, la question qui nous pose, et la question que j'ai du coup envie de vous poser, c'est, est-ce que vous avez quelques exemples qui montrent comment on a implémenté les lessons learned et qui permettent, quelque part, de donner confiance à nos clients qu'on fera mieux la prochaine fois, que ce soit sur EPR2, sur Jaitapour, que ce qu'on a fait par le passé ? Je vais peut-être commencer par vous, Gabriel. Oui. Alors déjà, pour donner confiance, il faut être crédible dans ce qu'on annonce. Et un travail important a été fait pour annoncer des coûts, des plannings dans lesquels on croit, pour fiabiliser la donnée. C'est forcément beaucoup plus facile quand on a déjà une expérience d'EPR en amont. C'est-à-dire le fait d'avoir réalisé des projets EPR nous permet de disposer de ce retour d'expérience et donc de pouvoir annoncer des chiffres, des coûts, des plannings qui sont crédibles. Après, des leviers de retour d'expérience, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le domaine de la construction. Et finalement, ça a été abordé ce matin, il y en a beaucoup qui sont déjà mis en œuvre sur Inclay Point. Pour ceux qui ont pu voir le film du chantier, il y a déjà énormément de choses qui sont faites autour de la gestion du chantier, la préfabrication. Et l'objectif sur EPR2 est d'emmener ça plus loin puisqu'on sait qu'une façon de sécuriser les plannings, c'est de désengorger le chantier lui-même. Alors pas forcément en envoyant les activités très loin. Parfois, c'est à quelques centaines de mètres. Mais ça suffit pour déconcentrer l'activité, réduire la coactivité. Retour d'expérience, il est aussi dans des sujets organisationnels. Ce n'est pas que dans la technique ou dans la construction, mais des principes d'organisation. Déjà, la restructuration de la filière telle qu'on l'a vécue et telle qu'elle se met en œuvre en France est un énorme facteur de succès, de clarification, d'optimisation des organisations. Mais aussi, le fait, par exemple, de baser l'ensemble des centres de commandement sur le chantier est un autre élément essentiel de notre expérience. Les Chinois ont toujours fait comme ça. On voit, ça a bien marché chez eux. Ça n'a pas toujours été le cas sur nos chantiers en France. C'est le cas aujourd'hui. Et ce sera le cas sur les projets EPR2 avec une direction du projet, y compris pour couvrir les trois paires, basé à Panly, dès l'année prochaine. D'accord. Mathieu, est-ce que tu as quelques exemples concrets sur l'offre Jaitapour ? Effectivement, il y a beaucoup d'exemples du même type que Gabriel a évoqué. Alors, pour dire déjà une question d'organisation, nous, on a fait un choix côté EDF pour l'offre Jaitapour de constituer dès 2019, donc très tôt en fait, dans le process, une équipe, ce qu'on appelait une équipe de préfiguration, c'est-à-dire de gens de projet, qui préfigurent la future équipe de direction de projet. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'en fait, cette équipe, volontairement, elle est constituée de gens qui ont un vécu sur Flamanville, qui ont un vécu sur HPC, qui ont un vécu sur Taishan, même parfois sur OL3, et qui donc, évidemment, savent complètement éclairer également la direction d'offre dont je suis, sur les choix, les choix à faire et à ne pas faire, les erreurs, les risques à ne pas prendre, sur les conséquences de ces choix. Et tu as évoqué le mot planning tout à l'heure, Anne, effectivement. Typiquement, le planning, c'est crucial de bien savoir, en termes de maturité de design, à quel moment on peut passer ou pas les étapes, et à quel moment on est en train de prendre un risque sur le planning. Comme nous, on vend des projets, on vend un planning. Donc tu as parlé, Gabriel, de crédibilité. C'est vrai qu'on a une démarche qui est humble, qui maintenant, je pense, est extrêmement crédible, et on est capable de mesurer les risques qui sont prenables, je ne sais pas si c'est très français, mais ça se comprend, qui sont prenables, à l'échelle d'EDF, vis-à-vis de nos partenaires. On sait aussi que ce sont les chemins critiques de nos amis de Framatome, par exemple. Donc on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Et on est entouré de gens qui ont un tel vécu de projet, qu'on est vraiment, aujourd'hui, je pense, dans la capacité à ne faire quasiment aucune erreur dans ce qu'on propose. Est-ce que quelqu'un... Grégoire, tu vas peut-être rajouter quelque chose, du point de vue de Framatome, sur cette question ? Pour compléter, évidemment, le retour d'expérience, il vient aussi de l'ensemble des EPR. Quand je parlais de standardisation, alors vous aviez eu une présentation, je crois, du programme Juliette, il y a quelques années. Donc là, maintenant, on a un programme Roméo. On est très inventif sur les noms. Mais plus que ça, c'est la partie ingénierie. Donc on a la présentation de comment on arrive à standardiser la fabrication et les procédés de fabrication, c'est-à-dire toujours faire le même procédé, ce qui n'était pas évident avant. Et là, maintenant, sur le travail d'Amon, c'est comment on arrive à avoir un design stabilisé. Je crois que c'était un des enseignements du rapport Foltz aussi. C'est comment on arrive à stabiliser le design et les exigences. Quand on revient sur une ingénierie système, c'est comment on arrive à avoir stabilisé les exigences, un design et un design fabricable. Et ça, on le fait à travers ce programme qui s'appelle le programme Roméo et qui prend, évidemment, à chaque fois qu'on étudie chaque bout, par exemple, d'un générateur de vapeur, on va étudier le REC sur l'ensemble des EPR et de ce qui s'est passé lors des différents projets. Juste pour compléter. C'est un peu ce que disait Aude, un peu le passage d'un projet à produit en ayant une approche de standardisation. C'est ça qui nous permettra de gagner en efficacité. Alors, du coup, là, on a vu qu'on avait quand même un pipe, un beau pipe. Par contre, en termes d'échéance, les choses arrivent très proches les unes après les autres. Alors, on sent bien que les prochaines années vont être critiques. Et du coup, la question que j'ai voulu poser, c'est quoi, finalement, les clés de la réussite d'un projet à l'export ? Il y a quand même un tout petit truc qui est particulier. Alors, c'est que, du coup, à l'export, on n'est quand même pas tout seul. Là, on a de la concurrence. Donc, la réussite d'un projet, c'est certes d'être crédible, mais c'est aussi d'être, en fait, meilleur que nos concurrents. Donc, je souhaiterais avoir votre vision. On va commencer par Thomas sur c'est quoi la clé ? Comment on fait pour être meilleur que les autres ? La question est facile. La réponse est un peu plus dure. Je vais donner un ou deux éléments de réponse. On va tous répondre. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites qui sont des éléments de réponse. Je vais donner un élément qui est peut-être celui que la filière française avait oublié, mais ça y est, elle ne l'a plus oublié. C'est qu'il faut faire du commerce. Il faut s'occuper de ses clients. Il y a 15 ans, on pensait que la France, elle était attendue comme le Messie parce qu'on était les meilleurs en nucléaire. Bon, ça, c'est... On a compris qu'on était bon, mais qu'on n'était pas attendu comme le Messie. Et donc, il faut avoir des approches dédiées par projet, par pays. Donc, je pense que la nomination de M. Crouzet pour la République tchèque et la Pologne, c'est certainement une excellente idée. C'est un des éléments du dispositif. Et l'approche par pays et par client doit être tout à fait différente. Et elle l'est, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais ce n'est pas qu'un sujet technique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est des efforts de très longue haleine dans la durée. Il faut un offreur motivé dans la durée. Il faut un État motivé dans la durée. Et des sous-traitants de l'offreur motivés dans la durée. Enfin, c'est des lapalissades. Mais pour la première fois, on est en train de commencer à penser que peut-être on va y arriver. Quand on en parlait encore il y a trois ans, on en était à des années de lumière de ce que je viens de dire. Un État français engagé en soutien il y a trois ans, pas tellement. On ne pouvait pas le dire comme ça à la tribune. Mais maintenant que l'État français est engagé au soutien dans un certain nombre d'endroits, on peut dire que ça y est, c'est fait. Ou c'est en train de se faire. Il y a également, et le travail fait par Mathieu et son équipe, d'embarquer la sous-traitance. Que ce soit Framatome, que ce soit Assystème, que ce soit d'autres. C'est quand même... Ça ne date pas de 2022. Mais à nouveau, il y a cinq ans, ça n'existait pas. Et tout ça, ce sont des briques qui contribuent. Donc tout cet effort-là de travail dans la durée, il est fondamental. Et puis le dernier point que je voulais mentionner, c'était le fait de disposer, d'être en capacité d'avoir une offre complète et à tiroir. C'est-à-dire que selon les projets, il y a des cas où il faut offrir un réacteur. Un réacteur, être capable de démontrer qu'il faut le construire. D'autres, c'est le cas pour Jaitapour, ce n'est pas un réacteur qu'il faut offrir. Le scope est un peu différent, puisqu'il y a des responsabilités qui seront chez NPCIL. Sur la Pologne, ce n'est pas seulement un réacteur. Je veux dire, potentiellement, c'est plus large que le réacteur. Et donc la capacité, typiquement, de faire les études de sites. Par exemple, je pourrais prendre une longue liste d'exemples. En ce moment, en France, il y a plusieurs dizaines d'ingénieurs saoudiens qui sont formés par un parcours construit par l'I2EN pour construire des compétences nucléaires d'ingénieurs saoudiens et qui sont accueillis par les différents acteurs de la filière française. Cette capacité à faire ça et à le mobiliser, c'est aussi extrêmement utile. Mathieu. Tu as des éléments à rajouter ? Thomas était très gentil. Je ne sais pas si je vais rajouter des choses qui vont dans mon sens. Alors, je vais être prudent dans ce que je dis. Alors, dans le système, je pourrais effectivement y aller aussi. Alors, très de plaisanterie. En fait, il a dit beaucoup de choses qui me font un tout petit peu changer le fil que je voulais tenir. Il a appuyé sur un point, et je crois que Xavier avait appuyé également, qui était l'humilité. Parce qu'effectivement, on est plusieurs à avoir roulé un peu nos boss dans ces affaires new build à l'expo, on va dire. On n'a pas eu que des hauts. Je pense que vous le savez tous. Toi, tu as parlé d'un très très bas en 2009, d'un très très bas qui a été une vraie claque pour la filière. EDF n'était pas complètement concerné à l'époque, mais un peu quand même. On avait commencé à y mettre le doigt. Et je pense que, l'air de rien, on a appris quand même beaucoup à être humble. Je pense que le reste de nos projets, qui est ce qu'il est et qu'on assume complètement aujourd'hui, on le présente de façon très constructive vis-à-vis de nos clients, ce qui est assez récent. Je pense que tu as raison. Je pense qu'on avance en filière. Tu l'as évoqué, donc je vais rebondir là-dessus. On n'avance pas. Il n'y a plus de querelle interne dans la filière, déjà, ce qui est effectivement une nouveauté par rapport à il y a un certain temps. Mais au-delà de ça, je pense qu'EDF prend soin d'amener avec lui des partenaires, des partenaires qui font envie. Alors, je peux te faire un petit compliment. Des partenaires qui font envie, parce que ces partenaires ont aussi d'autres ambitions. Ils n'ont pas que l'ambition de servir EDF. Ils ont l'ambition de se développer dans les pays dont on parle. L'Inde, tu l'as fait sans nous, déjà, côté Assystème. En Arabie Saoudite, par exemple, également, Assystème a beaucoup d'ambition. C'est vrai, on embarque également des fournisseurs qui ont d'autres ambitions. Et notre devoir, c'est également d'ouvrir des perspectives pour ces fournisseurs et les partenaires, pour les motiver. Et parce que c'est très important pour la crédibilité de l'offre qu'on fait nous-mêmes sur les EPR, les décideurs qu'on a en face. Ils sont acheteurs de nucléaire, mais ils sont aussi acheteurs de renouvelables. Des fois, ils sont dans l'Orient Gaz, comme l'Arabie Saoudite. Donc, en fait, tout ce qu'on peut amener au titre de la filière, que ce soit EDF ou au-delà, évidemment, c'est très positif, en fait. Donc, le soutien et le respect. Tu as parlé également de formation. Les Saoudiens, je prends l'exemple d'Arabie Saoudite que tu as évoqué, les Saoudiens ne connaissent rien au nucléaire. Alors, de là, ce qu'ils admettent facilement, non, mais ils ne connaissent rien au nucléaire. Et tout ce qu'on peut nous amener avec l'I2EN, l'UFP, côté EDF, etc., ça a une valeur énorme pour eux. Et c'est vraiment une marque d'intérêt et de respect qu'ils considèrent à un très, très haut niveau. L'Andra a des contrats aussi, en ce moment, avec les CAQR, justement. Idem, on s'inscrit dans la durée, on leur montre que leur programme est crédible à nos yeux. Et donc, ça aide énormément le travail d'EDF derrière quand on essaie de vendre nos EPR. En Inde, également, il y a beaucoup de démarches, évidemment, de tous niveaux. Donc, je pense que c'est un facteur clé que je mettrai encore au-dessus de ce que j'allais dire initialement. L'humilité, l'écoute, le respect, accepter de perdre du temps. Tu as dit faire du commerce, mais en fait, c'est ce que je voulais dire par là. C'est accepter de perdre du temps, on est super impatients, on a envie que ça avance, on a des gens de projet, on a des plannings, etc. Ces plannings, ils bougent tout le temps. Ils bougent tout le temps. Ce qu'on a dit le lundi n'est plus forcément vrai le vendredi. Mais quand c'est pour une bonne raison, parce que le client a trouvé son rythme, a trouvé ses priorités, c'est une bonne nouvelle, en fait. Et ça, pour nous, culturellement, c'est un truc qui est compliqué, parfois, à expliquer aux ingénieriers, qui ont envie d'avoir des plans très précis, très réguliers. Et donc, dans la direction dans laquelle je suis, c'est le travail du quotidien, d'expliquer que même si ça bouge, c'est dans le bon sens. Voilà, je resterai là-dessus. Je sais que vous voulez que je parle de localisation, etc. Je pourrais le faire également, mais on peut le faire différemment ou je peux le faire après. Votre, vous en parlez, du coup, très bonne transition. Je continue le tour. Grégoire, ton point de vue ? Thomas, on avait parlé. La localisation, évidemment, c'est important. Il faut qu'on y soit. Alors, en amont, comme vous y êtes souvent. Est-ce que tu peux juste un petit peu détailler sur le pourquoi ? On ne fait que dire la localisation, il faut qu'on y soit. Est-ce qu'on peut un tout petit peu, quand même, rappeler pourquoi c'est un enjeu important, en fait, la localisation ? Alors, on l'a vu pour Thomas, évidemment, c'est de préparer le client. Et puis, il va être plutôt plus enclin à venir nous voir quand on a déjà parlé de nous. Alors, nous, on est sur une autre chaîne. C'est sur la partie, vraiment, localisation industrielle. Clairement, ces pays, on en a parlé, il y a des pays qui ont déjà des filières qui sont plutôt construites, avec des bonnes entreprises. Et ils ont, dans tous les cas, la volonté de localiser une grande partie chez eux. C'est normal, on fait la même chose pour nous. Et en plus, c'est de plus en plus vrai avec ce qui se passe. On n'a pas abordé la crise ukrainienne, ce n'est pas le sujet, mais évidemment, ça participe à cette volonté de souveraineté. Alors, nous, on a notre souveraineté, mais là, on est plutôt sur une souveraineté européenne et même locale par pays. Donc, nous, alors, on a un double intérêt côté Framatome. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà anticipé avant la crise. Donc, ce déploiement plutôt sur le marché aujourd'hui qu'on a identifié, qui était le plus dynamique, en tout cas avec la volonté de développement dont on parle. Donc, Europe centrale, Europe de l'Est, Moyen-Orient, avec des briques qu'on a commencé à mettre, des briques INC, des briques de service qu'on commence à implanter. Donc, on a racheté récemment une boîte qui s'appelait Vopro sur l'INC. Et petit à petit, on s'installe en gagnant aussi des contrats de service. Alors, évidemment, il faut qu'on travaille et c'est important pour un constructeur et c'est ce que font tous les constructeurs, c'est de pouvoir être multi-design. Et donc, le but, c'est de s'installer, travailler sur les designs actuels, être dans la filière pour pouvoir derrière, avec le double effet, être une plateforme industrielle pour les prochains EPR. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on a en vision. Donc, l'humilité, la crédibilité d'un partenaire sur l'ensemble de la chaîne, notre capacité à localiser, à générer de la valeur localement. Philippe, de votre point de vue, est-ce qu'il y a d'autres défis, d'autres critères clés et d'autres atouts éventuellement pour l'offre EPR à l'international ? Oui, mais je rebondirais pas mal sur ce qu'a dit Thomas tout à l'heure. Il faut faire du commerce, d'abord. Du commerce, c'est de la politique, à peu près dans cet ordre, d'ailleurs. Et trop souvent, on n'a pas fait de commerce. Aujourd'hui, on n'est plus évident que le meilleur partenaire commercial. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est aussi, et on le fait quand on fait du commerce, de regarder les atouts de nos concurrents. Qu'est-ce qu'ils ont ? Quels sont leurs points forts ? Dans le cas des Coréens, ils en ont beaucoup. Ils n'existaient pas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est eux qu'on a en face de nous systématiquement. Leur force, numéro un, ils ont au moins trois atouts. Nous, c'est Baraka. Le président Baraka, ils ont délivré, d'après ce qu'on me dit, je ne suis pas un expert en temps et dans le budget. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Et nous, on ne peut pas en dire autant. Leur deuxième point fort, c'est qu'ils ont plein d'autres références de succès en matière d'infrastructures et de grandes infrastructures, ce qui prouve qu'ils savent opérer à l'exportation. Ils jouent collectif. Et là, pour le coup, ils font du commerce et de la politique dans cet ordre-là. Mais il y a toujours la politique derrière. Et leur troisième point fort, en tout cas, c'est actuellement ce que nous voyons manifester en Pologne. C'est qu'ils semblent être en mesure de financer en equity. En tout cas, le projet polonais, c'est ce qu'ils disent, alors que ça n'est manifestement pas l'intention des Américains et pas forcément notre envie non plus, en tout cas, autant que le souhaitent les Polonais. Donc ça, c'est quand même trois gros points forts. Point faible, ils ne sont pas européens. Et pour les prospects européens, ça ne devrait pas être indifférent quand même. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en termes de localisation, ils n'ont pas de référence puisqu'ils sont plutôt connus pour fabriquer tout en Corée et ensuite venir installer. Les Américains ont un petit peu les faiblesses symétriques des points forts des Coréens. Donc, ils n'ont pas d'expérience à l'international. Je laisse de côté la Chine dont tout le monde reconnaît que ça n'est pas une référence tout à fait classique. Leur offre n'est pas intégrée, à la différence de l'offre française et de l'offre coréenne, qui est intégrée sous une autre forme, mais qui est intégrée quand même. Là, il s'agit d'acteurs privés, dont en plus la pérennité est quand même questionnable, puisque leur avenir et leur actionnariat n'est pas stable, etc. On est quand même dans un domaine où l'engagement attendu, et notamment pour les nouveaux venus au nucléaire, je pense aux Polonais, ils le disent, c'est d'avoir un partenaire pour 60 ans, pour 100 ans. Ce que nous offrons, puisque nous avons un parc, et nous avons un projet. Alors, les points forts des Américains, c'est d'abord une espèce d'évidence. Ils sont là, voilà. La technologie Westinghouse, évidemment, en fait partie. Et puis, le fait qu'ils utilisent, alors là, absolument sans état d'âme, au maximum le levier politique. Donc, eux, c'est la politique puis le commerce. Coréen, commerce, puis politique. Bon, nous, il faut qu'on choisisse, mais il faut qu'on fasse les deux. Et effectivement, on le fait un peu plus, d'après ce que je comprends, qu'avant. Alors, nos atouts, là-dedans, on en a quand même. D'abord, l'offre intégrée, en tout cas pour les nouveaux venus au nucléaire, est quand même un atout. En tout cas, devrait être un atout. On voit bien, quand on travaille avec les Polonais, ils ont un problème de l'amont jusqu'à l'aval. Et pendant la période d'exploitation aussi. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que les Américains ont du mal à leur offrir. Le deuxième atout de la France, auquel, là, pour le coup, les Polonais, aussi bien que les Tchèques, sont sensibles, c'est que nous avons une capacité démontrée à localiser. Et là, l'oppressant dit que les points étaient extrêmement puissants, puisqu'on est capable de leur dire 70% de la valeur ajoutée est créée localement. Et donc, on peut s'engager de façon crédible à faire quelque chose du même ordre. Ce sera probablement, encore une fois, plus difficile en Pologne qu'en plus du Tchèque. Mais en tout cas, on est crédible de ce point de vue-là, ce que ne sont ni les Américains ni les Coréens. La dimension européenne, encore une fois, j'ai dit qu'elle est inégalement valorisée, mais c'est une réalité et c'est une spécificité de notre offre. Et puis, last but not least, notre programme national. Et le programme national, dans notre cas, c'est deux choses. C'est d'abord le fait que nous avons un programme domestique. Je rappelle que les Américains n'ont aucun projet de construction d'un réacteur de forte puissance. Et que les Coréens ont même décidé d'arrêter leur programme. En tout cas, c'était la décision du précédent président coréen. Le nouveau n'est pas complètement sur cette ligne-là, mais il n'a pas encore décidé de nouveaux projets. Et en tout cas, toute l'industrie coréenne est clairement orientée, avec le soutien du gouvernement, vers l'exportation. Donc, on a donc là deux acteurs qui sont prêts à vendre technologies, services, etc., mais enfin, qui n'ont aucun engagement nucléaire au-delà du développement, du maintien en activité de leur parc existant. Donc là, on a, nous, un point fort, en particulier, vis-à-vis des deux prospects européens dont j'ai la charge, auxquels je contribue, Polonais et Tchèques, qui, l'un comme l'autre, repartent pour un long cycle, puisque l'un renouvelle complètement son parc et l'autre le crée. Donc, ce sont des gens qui ont quand même besoin de 60 ans au moins de partenariats sous une forme ou sous une autre. Et rien ne garantit que les Coréens et les Américains auront la même durabilité. Le deuxième effet que nous essayons d'utiliser à maximum, et qui est un atout aujourd'hui, en tout cas reçu comme tel, de l'existence d'un programme national, c'est la possibilité de donner accès aux fournisseurs tchèques ou polonais pour le programme français. Donc, l'effet de taille d'avoir la possibilité, s'ils nous choisissent, de mener de front, non seulement le programme français, mais aussi un programme tchèque et peut-être un programme polonais. Donc, cet effet de taille, de répétition, dont on sait que c'est ça l'avenir en termes d'économie de coût d'investissement, eh bien, la simultanéité et l'existence de ce programme français simultané avec les programmes tchèques et polonais est un argument très fort pour leur dire, eh bien, une entreprise polonaise ou tchèque qui est qualifiée par EDF pour votre programme a de fortes chances de l'être aussi pour le programme français. Donc, c'est quelque chose qui donne une visibilité à la filière industrielle et qui même pourrait, mais c'est d'un maniement complexe, il faut faire attention, conduire à dire, mais on a potentiellement une filière nucléaire européenne en construction. Si vous nous soyez ici, évidemment, si c'est les Américains ou les Coréens, ça ne se produira pas. Donc, on a un certain nombre d'atouts, mais il faut les identifier, les vendre. Donc, il faut, je reviens là-dessus, faire du commerce. Alors, justement, ça m'amène un peu au dernier point que j'avais envie d'évoquer, un peu en synthèse. Donc, on voit qu'on a effectivement un programme français solide. On voit qu'on a quand même des perspectives et des prospects à l'étranger solides. J'ai des échos de la part des clients. On a des échos à la fois positifs et négatifs sur ces deux jambes. Il y en a certains qui comprennent bien les arguments que vous venez d'avancer. Il y en a d'autres qui se disent, mais vraiment, est-ce que vous pourrez faire les deux ? Donc, j'ai un peu envie de vous retourner la question. C'est est-ce que vous percevez ça comme un risque, comme une opportunité ? Et puis, quelles sont les pistes, en fait, pour mener à bien ces deux jambes, la jambe France et la jambe Export ? Gabriel, est-ce que tu as un point de vue là-dessus ? D'abord, quand on a cette question, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'il faut mieux avoir la question de est-ce qu'on a trop d'affaires ? Comment on fait ? Parce qu'on n'en a pas assez. Les sujets, ils sont assez segmentés. C'est-à-dire qu'il y a des sujets... Aujourd'hui, l'effort de compétence, il est très différent selon qu'on parle de l'ingénierie, de la fabrication ou de la construction. Là où il est majeur, c'est sur la construction. Or, la construction, c'est des compétences qui sont principalement nationales. Et donc, on ne construira pas en République tchèque avec des gens qui sont en France. Ils seront des gens qui sont en République tchèque. Et donc, finalement, la concurrence n'existe pas trop sur les compétences dans le domaine de la construction. Sur la fabrication, le cœur du sujet, il est dans la performance de nos usines de fabrication. Donc déjà, il faut qu'elles tournent. Et pour le coup, si on arrive à respecter ce qui était évoqué un peu avant, c'est-à-dire rester dans des standards, honnêtement, fabriquer 2, 4 ou 6 réacteurs de plus, ce n'est pas un énorme effort. Sous réserve qu'on reste dans les standards, qu'on ne réinvente pas tout à chaque fois. Et puis après, il y a l'effort d'ingénierie, qui, bien sûr, lui, a une petite tendance à se multiplier, même si en étant standard, on doit quand même le limiter un peu plus. Et là, pour le coup, il a quand même été pas mal anticipé. C'est-à-dire qu'il y a déjà un effort très important qui est fait dans le domaine de l'ingénierie pour être au rendez-vous. Donc aujourd'hui, finalement, mon sentiment, c'est que l'effort compétence, là où il est le plus critique, c'est dans le domaine de la construction. Et cet effort-là, parce que c'est là où aujourd'hui, on va chercher des milliers et des milliers de personnes. Et là, dans ce domaine-là, finalement, il n'y a pas tant de ça, de concurrence entre export et programme national. – Vous avez quelque chose à ajouter ? – Je peux effectivement compléter, parce qu'un peu comme Gabriel a laissé entendre, c'est pas que c'est une question qui me fait sourire, mais c'est vrai que c'est une question que j'aurais tellement aimé avoir il y a un certain temps. Quand on allait voir des prospects, la question qui était posée régulièrement, c'était, mais attendez, EDF, je ne comprends pas. Pourquoi vous voudriez que moi, j'achète un EPR, alors que l'État français lui-même n'a pas l'air d'être complètement convaincu ? Eh bien, très franchement, pour un commerçant, quand tu parlais de commerce, pour un commerçant, c'est une question qui n'est pas aussi simple. Alors que répondre à la question de « Ouh là là, tous ces projets qui vous arrivent, comment vous allez faire ? » Comme dirait mon propre chef, c'est que du travail, en fait. On a un plan de travail, on a des actions, on a des choses à programmer. Tant qu'on a une visibilité qui est claire, les programmes sont, entre guillemets, faciles à établir, ils sont rudes, il y a beaucoup d'efforts à faire, évidemment, mais ils sont faciles à établir. Ceux qui ont à investir dans des ressources, dans des usines, dans des équipements, etc., savent comment le faire, quand le faire, et c'est accessible. Et comme Gabriel l'a dit également, on a quand même une capacité à se démultiplier à travers tous les projets qu'on fait. Alors, quand on fait des projets à l'export, on bâtit des plateformes d'ingénierie à l'étranger. Par exemple, je crois que UK Center a été évoqué ce matin, UK Design Center. Pour l'Inde, on va également mettre en place une plateforme d'ingénierie, d'à peu près 700 personnes, qui va nous permettre de démultiplier les heures d'ingénierie qui seraient faites en Inde, évidemment, avec des coûts extrêmement intéressants. C'est évident que c'est aussi un intérêt pour EDF. Par ailleurs, on a des relais chez les partenaires, Assystem étant un partenaire privilégié, en tout cas aujourd'hui. Mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Donc, on va se reposer sur un écosystème qui n'attend que ça, en fait, qui n'attend d'avoir de la visibilité pour pouvoir investir, pour pouvoir embaucher. Et très franchement, le jour où on sera vraiment là, on est à ça d'y être. Mais quel plaisir on aura d'avoir ce travail à faire. Quel plaisir. Vous ne voyez pas de goulets d'étranglement, Grégoire ? Donc, on a dit, ça peut être un peu vertigineux. Mais je pense qu'il y a une organisation et il y a des scénarios qui sont mis en place. Il y a une organisation. La standardisation, évidemment, l'effet de série doit jouer à plein. Et pour retrouver la performance qu'on pouvait avoir dans le passé. Et moi, je reviens sur le plaisir. Je pense que pour les personnes qu'on va recruter, et puis qu'on a aussi, je pense qu'il y en a qui ont vécu quelques années qui étaient un peu plus dures. Je pense que quand on y va tous avec les perspectives et le travail, je pense qu'aussi, on travaille mieux et avec plus d'envie et avec une meilleure dynamique. Donc, tout ça, ça doit rentrer dans une dynamique plus positive que complexe. Et évidemment, ce n'est pas facile. Peut-être deux commentaires. Le premier, c'est que le fait qu'il y ait tous ces projets en même temps, il y a un effet. Moi, je suis convaincu qu'il y a un effet d'accélération. Je pense que ce n'est pas linéaire pour la création de compétences. Je pense que ça va plus vite que ça. Il y a un effet d'attraction. Plus c'est gros, plus ça se voit, plus ça attire, plus il y a du travail. Enfin, je veux dire, nous, on le voit en interne à système. Le fait, l'annonce du président, pourtant, à système, on ne peut pas être taxé d'avoir attendu les annonces du président Macron pour une stratégie nucléaire. Le nucléaire, c'est le cœur de la stratégie d'un système depuis 55 ans. Bon, le lendemain des annonces du président Macron ont relancé des actions complémentaires, quoi. En disant, bon, ça y est, ça arrive pour de vrai, quoi. Et du coup, ça accélérait plus fort que... Je ne peux pas détailler les actions, parce que là, ça relève un peu du secret d'un système, mais certaines sont connues par certains dans la salle. Et ça, c'est vrai partout. Et c'est vrai dans... J'évoquais le sujet de la supply chain européenne. Nous, on a... EDF-LEC a énormément de discussions depuis quelques mois avec des potentiels partenaires ingénéristes européens. Le fait qu'on ne discute pas avec un partenaire tchèque pour la République tchèque, mais qu'on discute avec un partenaire tchèque, je pourrais citer d'autres pays, pour la République tchèque, mais pour la Pologne, mais pour la France, mais peut-être pour l'Angleterre. Ça change tout. Je veux dire, c'est pas le gentil exportateur qui arrive et qui cherche à faire une part locale à une entreprise tchèque. Il y a aussi, regardons ensemble, ce qu'on peut faire pour le programme français. Et ça, c'est hyper fertile. Et nous, c'est la réalité qu'on vit dans l'ingénierie. Et après, petit commentaire, alors qu'il ne faut pas non plus qu'on se laisse aller tous à croire. Mais je pense qu'on sait tous que c'est difficile et qu'il y a plein de boulot. Bon, ceci étant dit, là, on parle de... Le programme français, c'est peut-être 14 lancés sur un peu plus de 10 ans. On a quand même réussi à en faire 50 lancés en 10 ans il y a quelques années. Certes, pas même puissance. Certes, pas dans les mêmes conditions de travail. Mais moi, je suis sûr qu'à 14, on n'est pas au taquet. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas envisager. Il nous reste une quinzaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la... Non, il ne nous reste pas 15 minutes. Il nous reste combien ? Alors, 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelques... Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ? Oui, bonjour. Christophe Soleil, à vous, Société Vulcain. J'avais une question pour... Alors, je vais reprendre les noms parce que pour Gabriel Oblin et aussi pour Thomas Branche. on a beaucoup parlé de retours d'expérience, de Baraka, de Flamanville, de plein de choses. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a aussi des retours d'expérience inter-secteur, enfin, multi-secteur, qui viendraient d'autres secteurs, qui permettraient aussi de faire évoluer la filière dans le bon sens, au-delà du secteur nucléaire ? Et après, j'ai une autre question, alors cette fois plus pour Gabriel Oblin. j'ai entendu parler au sein du DF du SI-inspection, qui est pour moi un peu un système d'information qui ouvre un peu l'air de l'entreprise étendue. Est-ce que c'est des choses qui sont aussi envisagées au niveau de l'EPR2 pour essayer de faire en sorte que tous les partenaires travaillent sur le même système d'information ? Par rapport à la première question, oui, il y a d'énormes éléments de retour d'expérience qui nous arrivent d'autres filières industrielles. Je pense en particulier sur tout ce qui est méthode d'ingénierie et digitalisation, où nous avions pris pas mal de retard et on s'est énormément inspiré d'autres grandes filières, l'aéronautique, et le militaire notamment. Sur ces segments-là, on a quand même presque un avantage, c'est comme on est les derniers à passer ou à peu près, on peut apprendre beaucoup plus vite de cette expérience, de ces filières qui, en particulier pour l'aéronautique, sont très matures dans ce domaine-là. Après, sur notamment la relation aux entreprises de la filière, on a pas mal d'échanges avec d'autres filières industrielles. Il ne vous a pas échappé que dans le plan Excel, et notamment celui qui le dirige, vient avec l'expérience d'une autre filière industrielle. Et à travers le plan Excel, on a cherché à vraiment capter des relations à d'autres filières, d'autres pratiques, qui parfois sont un peu décoiffantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas exactement le même rapport au temps entre l'automobile et le nucléaire, mais ça apporte beaucoup dans la façon de travailler avec les entreprises, dans la façon de se projeter dans les entreprises de la filière ou dans leurs usines, à l'inverse, de les intégrer dans nos équipes, etc. Après, ça va faire le lien par rapport à votre question. Donc oui, sur les systèmes d'information, aujourd'hui, on est en train de déployer ce grand PLM de Dassault Systèmes. Il y a plein de briques. Il y a des briques qui aujourd'hui sont en service, qui sont déjà très collaboratives. Je pense par exemple à tout ce qui est autour de l'ESPN Digital, qui permet de créer des ponts entre les organismes, les fabricants, l'exploitant, etc. À travers d'autres fonctionnalités, on ouvrira dans quelques mois toutes les chaînes de coopération entre les entreprises d'études génie civiles, les entreprises EDF, les fabricants, les constructeurs, etc. Donc, il y a une volonté d'ouvrir les systèmes d'information de façon assez large. Il faut savoir, mais certains dans la salle en parleraient mieux que moi, qu'au sein du JIFEN, il y a toute une section autour de ces coopérations digitales. Sans qu'on soit concerté, en fait, je comptais répondre exactement les deux mêmes points. Donc, je vais faire très court. Peut-être pour ajouter, mais c'est une incarnation de la digitalisation, c'est le fonctionnement d'entreprises étendues qui est en train de se mettre en place sous ton égide. Et ça, on va en voir des bénéfices monumentaux. Et le deuxième, nous, on voit, c'est une réalité qui est déjà en place sur EPR2, mais elle le sera beaucoup plus dans le futur, je pense. C'est le recours à l'ingénierie externalisée fait de façon différente. Clairement, il y a des discussions sur des packages, du travail en multimétier. Et puis, ça, c'est pour les phases d'études. Et puis, pour les phases de site, il y aura aussi certainement des modalités qui seront différentes et qui seront héritées du retour d'expérience d'autres filières. Valérie, il y a une question ? Oui, moi, j'aurais une question un peu plus spécifique sur l'Inde, puisque tu as parlé du scope. Je voudrais savoir finalement, quel scope on aurait dans notre proposition et aussi, comment, finalement, on a trouvé une solution par rapport aux questions de responsabilité civile nucléaire en Inde. Alors, je vais commencer par la première question en espérant que ma réponse va durer cinq minutes. sur la première question, rien n'a changé par rapport à ce que tu as pu connaître, c'est-à-dire qu'effectivement, le périmètre d'EDF dans ce projet, c'est l'ingénierie et le procurement. Sans confier à NPC, notre client, le montage et la construction. Ça, c'est un inchangé de ce projet depuis maintenant assez longtemps et c'est une lune rouge pour nous. On a décidé depuis très longtemps maintenant de ne pas la franchir. Toutes les discussions qu'on a pu avoir justement dans ces derniers mois visent notamment à vérifier qu'on ne franchit pas ce Rubicon en prenant certains périmètres dans le projet. C'est un choix qui a été fait clairement pour avoir une offre dérisquée. Encore une fois, c'est la première offre new build EPR que EDF porte dans son histoire. Il ne s'agissait pas de prendre des risques inconsidérés, notamment sur la construction à ce moment-là. On a d'autres offres dans le pipe. On a parlé de République Tchèque, on a parlé de Pologne, on a parlé d'Arabie Saoudite pour lequel, pour le coup, ce qu'il nous a demandé c'est de faire une offre EPC complète, c'est-à-dire de prendre également la construction. Ce sera des modèles différents, ce sera des discussions différentes avec les clients, mais en tout cas pour cette première offre en Inde, c'est six EPR mais uniquement, si je peux dire, uniquement, la partie ingénierie et la partie procurement. Alors ensuite, autre sujet, j'ai oublié la question, c'était quoi déjà ? RCN. Alors RCN, c'est comme tu le sais, RGN, oui, on a fait la promotion de RGN, maintenant je parlais de RCN. Sur la RCN, c'est une discussion de longue date avec les Indiens, comme vous savez, ce n'est pas le sujet le plus facile. On a en fait, nous, décidé de toute façon qu'on ne signerait pas les accords contractuels avec les Indiens tant que ce sujet ne serait pas soldé. Donc là, on parle plutôt d'un horizon début 2023 aujourd'hui. Il y a trois aspects différents qu'on se doit, nous, de respecter. D'une part, de trouver un accord clair avec les autorités indiennes, donc une compréhension réciproque entre le gouvernement français et le gouvernement indien sur la déclinaison de la RCN et tout ce qui s'en suit. De bien canaliser toute la sensibilité liée à la RCN. En deuxième point, c'est d'avoir dans notre accord contractuel, dans les termes contractuels du contrat, des choses également extrêmement précises sur le sujet, de ne pas laisser de flou. Et le troisième axe, c'est de mettre en place un régime assurantiel, d'en avoir un qui est également très clair, qui couvre à la fois l'exploitant, à la fois le fournisseur que nous sommes. Donc on a trois axes différents. Sur les deux derniers, je dirais, les choses avancent à notre main. Sur le premier, évidemment, c'est plutôt la main de l'État français. Il y a encore eu des échanges récents qui ont eu lieu en janvier et février. Il y a tout un système de ce qu'on appelle des facs, des questions de compréhension, de clarification qui sont en cours, qui ne sont pas achevées. Donc ça restera effectivement un des sujets importants à traiter jusqu'au bout. Mais ce qu'on pense, le pari qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on aura traité la convergence technique, la convergence contractuelle, la convergence sur le prix, d'autres sujets qu'on a également à discuter avec NPSCIL, ce sujet-là, il va partir en fait dans un flot de discussions intergouvernementales et les petits écarts qui restent encore vont être traités très rapidement. Du coup, je propose qu'on arrête là pour respecter le timing. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada